Elle lève en fait un tabou qui est bien présent dans le milieu du ballet. Pourquoi vous avez eu envie d'en parler, Dorothée ? Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ? Ça a été quoi le déclic ? Parce qu'il y a un chapitre sur le déclic, mais c'est un autre déclic. C'était quoi le déclic ? On m'a proposé de faire un livre, en fait, ce n'était pas une volonté... Ça ne vous serait pas venue à l'idée ? Non. C'est un éditeur, n'avait pas gratté à votre porte. Voilà, exactement. Parce que, voilà, d'abord, je n'ai pas terminé encore ma carrière, je suis encore jeune, etc. Et donc, je me demandais ce que je veux bien pouvoir raconter aujourd'hui. Et puis, finalement, je me suis rendue compte que c'était peut-être intéressant de parler de mon parcours, du fait que, voilà, j'ai énormément travaillé pour pouvoir arriver au titre de Nances étoiles, que je n'avais pas forcément toutes les qualités requises à la base et que j'ai dû, voilà, travailler énormément sur mes défauts. Et donc, je voulais parler aux jeunes et aux adolescents et leur dire que, voilà, c'était important de se dire qu'on pouvait aussi arriver à faire ce qu'on avait envie de faire profondément sans que ça vienne du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un chemin plus long qui est aussi possible. Oui, parce que souvent, on dit, tu as un don. Mais non, en fait, tu peux aussi travailler, travailler, travailler. Attendez. Qu'est-ce que vous... Quand vous dites, je n'étais pas forcément faite au départ, par exemple, qu'est-ce qui vous manquait selon vous ? Ah, c'est pas selon moi. C'est-à-dire que j'ai même mis mes carnets de notes de l'école de danse. Voilà, alors on va aller regarder, si vous le voulez bien, puisqu'il y a les bulletins, pour vous expliquer la rigueur, évidemment, à laquelle vous êtes soumis, vous, les danseurs. Non, mais ça, c'est pas le pire. Il y a quelques appréciations qui sont issues de vos bulletins scolaires à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Oh, c'est méchant. Quelques progrès dans le placement, mais il faut encore plus. Ou encore, Dorothée doit absolument travailler plus propre et plus raffinée. À l'époque, Dorothée, elle avait 15 ans, quoi. Il n'y avait pas de place pour l'à peu près. Non, non, mais c'est surtout qu'en plus, là, vous ne montrez pas les pires. C'est-à-dire qu'il y en a où j'ai 2 sur 10 en placement, 2 sur 10 en souplesse et 2 sur 10 en pointe. C'est des notes de crotte, on peut le dire. Ah, mais c'est nul, ce n'est pas la moyenne. 2 sur 10, c'est une catastrophe. Ma fille, elle me ramènerait des notes comme ça, mais je serais catastrophée. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de les mettre, justement, ces bulletins pour prouver que non, je ne dis pas oui, non, en fait, je n'étais pas souple et je n'avais pas de coup de pied, mais en fait, je suis quand même dans ces étoiles aujourd'hui. Non, j'avais des qualités, j'avais une bonne coordination, une bonne musicalité, la technique, pour moi, c'était facile. Je faisais tout, j'arrivais à tout faire, mais moche. C'est-à-dire que, oui. D'ailleurs, mon premier professeur de danse a dit « Ah, mes parents, votre fille aurait pu être danseuse, mais il y a 100 ans. » Donc, en gros, ça voulait dire que j'arrivais à faire les choses, mais elles n'étaient pas belles à regarder parce que le mouvement n'était pas pur, les lignes n'étaient pas assez belles. Et du coup, il a fallu que je travaille sur tout ça. Alors, ça passe par beaucoup de douleurs aussi. C'est ça qu'elle nous raconte parce que, oui, aujourd'hui, vous êtes l'une des plus grandes danseuses de ballet au monde, étoile, encore une fois, à l'Opéra de Paris. On dit que c'est le Saint-Graal d'être étoile à l'Opéra de Paris. Mais sur le chemin de l'excellence, son parcours, il n'a pas été épargné. Entre autres, en 2007, votre carrière, elle a failli s'arrêter à cause d'un trou dans le pied, comme vous dites. Quoi, un trou dans le pied ? J'ai eu une fracture du fatigue du deuxième métatars. C'est un os qui est à peu près sur le goût de pied, quoi, au milieu. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez été paralysée pendant à peu près… Ça ne devait pas durer autant de temps. C'est-à-dire que, normalement, une fracture de fatigue, quand on va voir les médecins, ils vous disent « Oui, bon, c'est six semaines d'arrêt. » Et puis, voilà, après, on reprend tranquillement. L'os se recolle, tout va bien. Sauf que moi, ce qui s'est passé, c'est que tous les mois, je passais des scanners et des IRM pour voir où ça en était. Et ça ne bougeait pas d'un poil. Oh là là ! C'est resté ouvert. La fracture était toujours là, mois après mois, après mois, après mois. Ça a duré six mois. Et là, normalement, la carrière est finie. C'est-à-dire que pendant ces six mois, ça a été très compliqué parce que d'abord, je me disais « Mais pourquoi moi ? » « Pourquoi maintenant ? » « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Pourtant, je me suis arrêtée tout de suite. » « Je n'ai pas dansé dessus. » « Je n'ai pas dansé sur la douleur. » Et là, vous avez eu peur ? Là, j'ai eu peur. Je me suis dit « Mais s'il faut, je ne vais jamais pouvoir reprendre la danse. Pourquoi mon corps, il ne veut pas se réparer ? » Cela dit, le niveau d'exigence et d'entraînement d'une orseuse étoile, c'est à peu près ça pour un pâtissier. Écoute, c'est fou. Je t'écoute. Et en fait, j'ai l'impression que j'entends ma vie, entre guillemets. Alors, évidemment, moi, j'ai légué mon corps, pas à la médecine, mais à la pâtisserie. Mais c'est très physique aussi. On en parlait hors plateau. Moi, je suis très, très sportif. Et heureusement, sinon, je ferais 300 kilos de puce. Mais cette quête absolue de faire mieux, d'évoluer, de se remettre en question, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un petit truc en plus. Et il n'y a pas de secret, c'est le travail, le travail, le travail. Alors, il y a juste un truc qu'on peut dire, c'est qu'en musique, c'est pareil, c'est les gammes. En plus de ça, bizarrement parlant, quand on veut aller sur le terrain de l'improvisation, c'est-à-dire du jazz, la musique la plus libre qui soit, il faut travailler encore plus parce qu'on fait travailler la tête et des schémas qu'un musicien qui lit ne travaille pas. Et c'est le jour où on commence à prendre du plaisir en faisant des gammes, c'est-à-dire en faisant la torture, qu'on est sauvés. Parce que du coup, bah oui... Je sens qu'on est en train de soulever des vocations chez ceux qui nous regardent. Ça me donne envie, vos trois carrières me donnent très envie. C'est super important de le dire, que faire une belle carrière d'excellence, comme vous avez tous les trois, ça demande énormément de travail. C'est qu'il faut se dire. En tout cas, ça demande énormément de travail. Vous avez raison Alexandra, depuis l'âge de 12 ans, vous êtes donc à l'Opéra de Paris. Et on va avoir quelques chiffres. C'est-à-dire 30% des danseurs connaîtront une fracture de fatigue au cours de leur carrière, contre 10% dans les pratiques sportives. C'est pour vous dire le niveau dans la danse classique et à quel point c'est difficile. Alors il y a des drôles d'ustensiles, on va dire. Regardez ces drôles de chaussons que porte le danseur russe Vladislav Lantratov. Voilà, regardez, c'est pendant ses entraînements, il utilise ces drôles de choses. Comment ça s'appelle ? Ah, j'en ai aucune idée. Eh bien, ça s'appelle les stretch boots. Eh bien, figurez-vous qu'il est un petit peu en avance sur vous. En fait, c'est conçu pour étirer les muscles. Oui, le coup de pied, là. Oui, pour étirer les muscles et en effet soulager. Et voilà, pour arriver à votre niveau. Alors, rares sont ceux qui, comme Dorothée, racontent l'envers du décor de cet univers qui, pour nous, est féérique et nous fait rêver. Parmi celles qui ont parlé, il y a la superstar russe Nathalia Osipova qui a récemment déclaré que les danseurs se retenaient malgré la douleur. Quant à l'étoile française Marie-Agnès Gillot, elle a avoué qu'elle était montée sur scène avec une fracture de 12 cm à la jambe. Elle disait, je ne pouvais pas marcher, mais je pouvais danser. Donc, la discipline est plus forte que tout, plus forte que la douleur. Après, moi, quand je ne peux pas marcher, je ne peux pas danser. Je vous avoue. Donc, ça, c'est juste pour Marie-Agnès. Elle est partie un peu loin, Marie-Agnès. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, en scène, avec l'adrénaline, etc., quand on danse et qu'on est un peu mal quelque part ou qu'on est enrhumé, par exemple, malade, etc., c'est très drôle parce qu'on est malade en coulisses. Sur scène, tout va très bien. Et après, on est très malade après le spectacle. Mais en fait, toute la partie qui se passe en scène, c'est comme magique. Et quand on sort de scène, je pose cette question. Est-ce qu'on a Christophe Michalak à côté de nous ? On mange des gâteaux. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Des gâteaux. Ah oui ? Aussi ? Aussi. Non, mais on mange... On essaie de manger équilibré quand même parce qu'on sait que notre corps, c'est notre instrument de travail. Donc, si on veut qu'il fonctionne bien, il faut lui mettre une bonne essence. Voilà. Donc, un gâteau de Christophe Michalak, ça passe. Ah oui, de temps en temps. Surtout pour la tête, en fait. Alors, on parle de danseuse. On va parler de la femme aussi parce que vous avez récemment déclaré que la vie sentimentale d'une danseuse, c'est très compliqué. Ah oui, alors ça, ça m'intéresse. Voilà, qu'est-ce qu'on sacrifie ? Non, pas du tout. Non, mais j'ai vraiment parlé, pour moi, encore une fois, dans le livre, je ne parle que de mon expérience personnelle. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, ça a été compliqué parce que d'abord, mon premier petit copain, je l'ai eu, j'avais 20 ans. Et pourquoi ? Pourquoi ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire parce que, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour autre chose parce que tout le monde, on est tous, quand on est jeune, à l'école de danse, justement, on prend très vite conscience que si on veut y arriver, c'est maintenant qu'il faut travailler à l'adolescence, de l'âge de 12 à 16, 17 ans. Mais c'est-à-dire que vous vous refusiez de tomber amoureuse ? Non, pas du tout. Ah non, je tombe amoureuse de plein de garçons. Mais ils n'étaient déjà pas intéressés par les filles, pour la plupart. Ou alors, ils avaient choisi d'autres filles que moi. C'est dingue, ça, je n'arrive pas à le croire. Ils ont tous mal fini. Et qu'en plus, comme je suis venue de Toulouse avec mes parents, que j'étais fille unique, quand on est arrivé à Paris, on n'avait pas forcément d'amis. Mes parents ont laissé leurs amis à Toulouse. Donc, je n'avais pas ni de frères ni de sœurs pour pouvoir rencontrer des gens à l'extérieur qui, éventuellement, auraient pu avoir un garçon de mon âge intéressé. D'accord, je vois. Sauf que, bon, Dorothée, en 2017, on va parler de votre mari. Ben oui, photographe, réalisateur, il s'appelle James Bort. Et il a signé toutes les images, d'ailleurs, de votre livre magnifique. Et il a réalisé un court-métrage baptisé Naissance d'une étoile, vous en avez peut-être entendu parler, dans lequel Dorothée donne la réplique à Catherine Deneuve, notamment. Rien que ça. Et vous y incarnez une jeune danseuse qui est pressentie, justement, au titre d'étoile, mais qu'une grossesse risque de tout chambouler. C'est un peu tabou, la maternité, quand même ? Alors, à l'opéra, il faut savoir qu'on a quand même un statut privilégié qui nous permet, justement, d'avoir des enfants sans que ça soit problématique. Je sais encore qu'en France, et dans plein de compagnies dans le monde, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand on a des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée, ou quand on est intermittent du spectacle, c'est très compliqué de dire à son employeur, bon, je vais m'arrêter pendant un an pour avoir un enfant, et puis après, je reviens, est-ce que j'ai ma place ou pas ? Alors, qu'à l'opéra, on a notre place et qu'il nous attend. Quel regard votre mari porte sur votre carrière de danseuse étoile qui demande quand même qu'il nécessite une telle exigence de vie ? Je pense qu'il est très admiratif et on s'admire beaucoup mutuellement. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait et il est admiratif de ce que je fais. Et du coup, c'est... Et nos univers se croisent, en plus, d'une jolie manière.